Bonjour tout le monde, bienvenue au troisième épisode du podcast Point de lire, l'émission du FJBQ dédiée entièrement à la littérature francophone et, on va dire, internationale, donc française, africaine, toute la francophonie du monde. Et aujourd'hui, changement de programme un peu, on n'est pas avec Laurent, on est avec Médéric. Allô tout le monde! Médéric est un militant de Laurentides, si je ne me trompe pas. Oui, de Mirabelle, ma belle circonscription qui est très, très bloquiste. Je pense qu'on est plus que 50 % à être bloquistes là-dedans. Avec Jean-Denis. Oui, avec Jean-Denis Garon. Si, Jean-Denis, tu me regardes, excellent député. Fantastique. Un look d'enfer. Que des qualités. C'est vrai que, oui. Oui, bien quand même. Je l'ai rencontré quelques fois pendant l'élection. Moi, je te dirais que ce qui change les députés du Bloc, c'est qu'ils sont accessibles. C'est vrai. Ils sont vraiment sympathiques, ils ne se prennent pas pour des... C'est vrai, oui. Je me souviens quand je suis allé faire du porte-à-porte avec lui, ils m'ont juste dit, ah, tu vas aller faire du porte-à-porte avec Jean-Denis. OK, parfait. Il est venu me prendre avec son auto, il m'a payé une bouteille d'eau des panneurs. On est allé faire du porte-à-porte ensemble, on a jasé de politique, c'était vraiment... J'ai vraiment l'impression que c'était très humain. Je n'étais pas avec une star de quoi que ce soit. J'étais avec Jean-Denis, le député du monde. Je ne pense pas qu'on peut retrouver cet esprit-là dans d'autres parties. Je pense que le fait que ce soit vraiment une petite équipe entre parenthèses, mais vraiment un parti concentré au Québec, ça permet d'avoir des rapports plus humains, plus sympathiques. Puis honnêtement, tous les députés à date que j'ai rencontrés, très sympathiques. Oui, c'est vrai. Il n'y en a aucun que je n'ai pas envie de revoir. Oui, je suis d'accord. Sur ce, je pense qu'on peut démarrer le podcast. Bonne écoute tout le monde. Oui. Avant de commencer la revue de livres, je tiens à dire que Médéric est l'artiste qui a composé les jingles. Je ne sais pas, on dit thème musical? Oui, bien, des jingles, là... Oui, mais mettons, si on voulait, loi 101, comment on traduit jingles? Des mises en bouche musicales avant diffusion. Je ne pense pas qu'il y ait de thème... De termes, pardon, qui... Je pense que thème musical, je pense... Oui, c'est comme le thème de l'émission. Oui, oui, je pense que ça se dirait le même. Merci à toi d'avoir composé nos quatre fantastiques thèmes musicaux. Écoute, merci, c'était bien le fun à faire. Tu sais, c'était juste quelques secondes. Oui, mais tu sais, moi, je ne sais pas la quantité de travail que tu y mets. Moi, je vois ça et je me dis, ah, c'est donc bien cool, mais tu sais, c'est toi l'artiste, c'est toi qui sais comment tu organises tout ça. Vu que je le fais avec des vrais instruments, c'est plus long que de juste prendre des... Parce que ce n'est pas un clavier avec des instruments de musique. Non, mais c'est ça, ce n'est pas juste du synthé. Bien, des fois, admettons, quand je fais du piano, j'y vais avec un clavier, mais... Bon, le thème principal de l'émission, que normalement, vous venez juste d'entendre, bien là, le thème est au piano, là, tu sais, tant, 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 tant. Bien là, ça, j'ai pris le clavier, mais après ça, la basse, la guitare, puis le drum, ça... Bien non, le drum, c'est aussi sur le clavier que je le fais, mais c'est la seule exception. Oui. Ça fait que là, tu sais, vu que je dois me lever et prendre tous les instruments juste pour faire quelques secondes, c'est plus long un peu, mais tu sais, c'est pas... Tu sais, j'ai fait des tunes de neuf minutes, là, puis c'est pas si... Tu sais, c'est beaucoup moins de travail faire ça, là, puis tu sais, c'est pas... Je suppose que t'as un studio. Bien, ou un studio-chambre, là, comme si vous connaissez des artistes dans la musique ou quelque chose de même, ils vont sûrement... Ils font sûrement la même chose que moi, là, tu sais, c'est que dans le fond, tu prends ton ordi, t'as ton micro, ta carte de son, tu sais, tu... T'as-tu des murs, mettons, en coussinet pour pas que ça... Non, OK. Non, OK. Pas encore. Pas encore, oui. Mais, tu sais, pour l'acoustique, il y en a qui ont ça, là... Ou découverte, là, je sais qu'il y en a certains qui mettent déjà découverture sur leur mur, puis... Oui, bien, je pense que les panneaux acoustiques sont plus efficaces, mais peut-être qu'à un moment donné, ton podcast, il va en avoir de la mousse. Ah, peut-être. Si on se trouve un studio permanent, peut-être, là, mais on verra. Je pense que c'est quand même assez dispendieux à faire, là, ces choses-là. Ah, puis il faut une pièce, il faut les installer, tout ça. Bien oui, bien, écoute, aujourd'hui, je te laisse nous présenter l'oeuvre de laquelle on va parler. Oui. Fait que là, bien là, j'aurais aimé présenter une oeuvre francophone. Je voulais présenter le livre sur René Lévesque, la bande dessinée, là, quelque chose comme un grata, mais ça avait déjà été fait, mais j'aurais pu me forcer pour en trouver un, mais il y a un livre que je veux vraiment vous parler aujourd'hui, qui n'est pas un livre français à la base, c'est un livre britannique. C'est 1984 de George Orwell. C'est, selon moi, bien déjà, c'est un grand classique de littérature internationale, mais je pense que c'est un des livres les plus intéressants qui n'a jamais été écrit, puis un des livres aussi qui peut être le plus, ça peut être le plus bénéfique d'en parler ici, en tant qu'organisation politique. Oui, oui, c'est un livre extrêmement intéressant du niveau métapolitique, je pense, au-dessus de la politique des partis, tout ça, vraiment, avec des concepts très intéressants. Oui, oui, c'est comme philosophique et politique, là. Oui, je comprends, je suis d'accord avec ton appellation de métapolitique, mais aussi, c'est accessible dans une certaine mesure. Ce n'est pas comme lire un livre de Platon qui a été écrit, ou des affaires un peu touchées, allemands du 18e siècle. Oui, mais même du français du 17e siècle, le style a beaucoup changé, la grammaire, l'orthographe, tout ça a changé. C'est quand même, je ne sais plus à quelle année, 40, je pense, qu'il a écrit? 50, je pense que c'est 54. Puis aussi, bien là, ça, c'est un récit, c'est une histoire qui est comme une allégorie de d'autres choses, puis qui nous permet de comprendre d'autres affaires, tu sais. Ça aussi, ça le rend accessible. Ça fait que 1984, c'est une dystopie. Bien, c'est déjà, ça a été écrit par George Orwell, le même qui a fait La ferme des animaux, pour, ça serait plate de ne pas dire le nom de l'auteur. Puis c'est ça, c'est une dystopie. Ça veut dire que c'est le contraire d'une utopie. C'est une société, dans ce cas-ci, légèrement futuriste. Bien là, pour nous, ce n'est pas futuriste, 1984, mais vu que ça a été écrit dans les années 50. C'est même historique, 1984, c'est pareil de nous autres. Mais vu que ça a été écrit avant, techniquement, c'est un roman futuriste. Si je peux me permettre, c'est du rétro-futurisme. Parce que quand tu lis une fiction qui a été écrite avant, il y a un terme spécifique, j'avais un roman que je pourrais traiter d'ailleurs, qui est francophone, québécois en plus. C'est « L'appel de la patrie ». En tout cas, je pense que c'est « L'appel de la patrie ». Puis c'est quelqu'un qui a écrit en 1850 sur 1950. Mais vu que c'est vraiment il y a 70 ans, c'est du rétro-futurisme. Écoute, je ne connaissais pas ce mot-là. Moi, je fais un peu de name-dropping. Je suis comme « Ah, je connais le théâtre. » Non, non, mais je trouve ça intéressant, du rétro-futurisme. Mais ça fait que là, dans le fond, ça dépeint une société qui est comme la pire possible, inimaginable. Il y a plusieurs sortes de dystopies. Mettons, il y a « Le meilleur des mondes » d'Aldous Huxley, qui a été écrit genre 20 ans avant. Puis là, je vais souvent les comparer les deux, parce que c'est les deux dystopies les plus connues. Sinon, il y a « Hunger Games », genre, mais tu sais, ça ne compte pas vraiment. Ça compte. Mais mettons, sur Netflix, il y a « Dystopic ». Genre, il y a une sous-section. Je pense que c'est comme une... C'est un film ou un roman pour l'adolescent. C'est un peu moins poussé. Mais je pense que ça traduit aussi des sociétés qui sont des avertissements ou comme des mises en garde de ce qui pourrait arriver. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment 1984 et « Le meilleur des mondes », les deux fondamentales de ce genre-là, puis les deux comme piliers de ce genre-là. Mais les deux sont vraiment très, très différents. C'est pour ça que souvent, j'aime les comparer. Puis dans celle-là, autant « Le meilleur des mondes », c'est comme malsain, mais sans vraiment être dangereux. 1984, c'est vraiment un livre qui est violent dans sa manière. C'est triste, c'est déprimant, c'est pas le fun. Mais tu sais, la dystopie, c'est toujours subjectif. Bon, 1984, je vois pas comment quelqu'un pourrait être un « Le meilleur des mondes ». C'est vrai, c'est vrai. Même dans le roman lui-même, je pense qu'à la fin, ou genre, le gars qui vit dans la forêt, comment il s'appelle? John, je pense que c'est John. Quelque chose de même. Tu sais, John, c'est quelqu'un qui vit pas dans la société dystopique, puis il rentre dedans, puis il dit « Mais mon Dieu, ça n'a pas d'allure. » Mais les gens qui sont dedans le vivent très bien, sont heureux, ils sont nourris, logés, ils ont des loisirs, tout ça. Puis je pense que le chef ou un des chefs de la société dystopique disait « Toi, tu trouves que c'est dystopique, mais nous, on trouve que c'est parfait. » La dystopie, c'est toujours un appel à la réflexion. Parce que, mettons, on parlait d'Hunger Games, tu peux te dire, « Oui, mais d'une certaine manière, ça peut être une société qui fonctionne. » C'est toujours une réflexion sur ce qu'on pense qui est bien, ce qu'on pense qui est mal. Parce que, mettons, si t'habites dans le Capitole, c'est parfait, puis la vie est belle. C'est toujours la situation qui dépend. Oui, c'est vrai. C'est sûr que quand tu as des gros écores de richesse comme l'Hunger Games, ceux qui vont être en haut, ils ont moins à se plaindre. Mais c'est ça, ça amène cette réflexion-là philosophique qui se dit « Si tu ne réalises pas ton malheur, parce que c'est sûr que si tu prenais, mettons, tu faisais tout pour expliquer aux gens dans ces dystopies-là pourquoi est-ce que leur société, c'est de la chenoute, il y en a beaucoup qui ne voudraient rien entendre, mais mettons, il y en a qui pourraient réaliser, dans le fond, mais c'est parce qu'ils sont comme inconscients de la chose. Mais si tu n'en es pas conscient, il y a où le problème? C'est ça l'affaire. Puis je me suis posé cette question-là, puis j'en suis mené à la conclusion que, vu qu'il y a des gens, mettons, qui sont plus conscients de ça et qui sont sensibles à ça, et qu'eux autres vivent un cauchemar alors que les autres vivent tout correctement, je pense que c'est ce point-là qui fait en sorte qu'on devrait faire attention à ça. Ça me fait penser, tu dis qu'il y a des gens qui sont plus au courant et des gens qui vivent normalement. Quand quelqu'un s'implique en politique, je pense qu'il y a un peu de ça, parce qu'une fois que tu es dans la machine et que tu vois que ça ne marche pas bien, il faudrait le changer, je trouve que ce n'est pas dystopique, mais quand tu fais de la politique, tu te dis que le monde ordinaire ne fait pas de politique ne comprenne pas à quel point les situations peuvent être problématiques. C'est vrai. Ça amène aussi ça comme réflexion. C'est toujours la prise de conscience collective. Si tu ne fais pas de politique et que tu te dis que ça ne m'intéresse pas, des fois, tu ne réalises pas tout ce qui a changé, tout ce qui a à faire ou les problématiques. C'est une réflexion qui m'est venue comme ça. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi parce que, comment dire, dans la vie en général, c'est en faisant des affaires que tu te rends compte, souvent pour te faire une idée, je n'arrive pas à formuler ce que je veux. Dis-le comme tu le sens. Je veux dire, dans la vie, c'est en faisant ces affaires-là que tu t'en prends conscience le plus. Ce n'est pas en te disant, moi, je suis là, je n'en fais pas, mais je pense que c'est comme ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est un devoir de faire de la politique, d'au moins être intéressé, mais les gens se sont comme, OK, mais pourquoi? Il faut justement que tu t'en fasses pour comprendre pourquoi. Je pense que c'est le même dans chaque domaine. Tu te dis, le réseau de l'éducation, il y a des problèmes, mais tu ne sais jamais à quel point, tant que tu n'es pas prof, ou le réseau de la santé a des problèmes, mais tu ne le sais jamais autant que quand tu es médecin ou infirmière. C'est toujours, quand tu es dans le milieu, tu comprends les problèmes plus en profondeur. Ça fait que c'est important comme un peu. Dans le fond, ça démontre que la plupart des problèmes sont là indéniablement, un peu à cause de l'ignorance de la majorité. Puis c'est des thèmes qui sont souvent abordés dans 1984 et dans Le Meilleur des mondes. Ça fait que c'est une belle... On la boucle les boucles. Oui, la boucle, c'est une belle introduction sur le thème de la dystopie. Puis là, je pense qu'on peut rentrer plus en détail dans le livre en lui-même de 1984. Voilà ce qui est le contour un peu de 1984. Maintenant, rentrons dans l'œuvre. Alors, le livre parle d'un fonctionnaire de la société de... Asseania, je pense. C'est l'Océanie. Dans le fond, l'Océanie, c'est comme un pays. Il y en a trois. C'est ça. On va en reparler un peu plus tard. Il y a un pays qui s'appelle l'Océanie. Puis là, on suit l'histoire d'un fonctionnaire de cet état-là qui s'appelle Winston. Puis Winston, lui, c'est quelqu'un qui vit dans un quartier très, très pauvre. Je pense que c'est décrit comme que pas mal toute la société sait de même. Tout le monde vit dans une espèce de pauvreté constante. On apprend rapidement qu'il y a une guerre. Puis qu'à cause de la guerre, ils ont encore diminué tel nombre de ressources. Mais on sait que Winston, lui, il dit qu'il sait bien que ce n'est pas à cause de la guerre, mais qu'il justifie avec la guerre. Vu que, dans le fond, l'organisation de l'État n'a pas de bon sens. Mais là, vu qu'ils n'ont plus de bouffe, il dit que c'est à cause de la guerre. Ça, c'est un bouc émissaire un peu. C'est comme... Mettons, pendant la COVID, on disait que le système de santé a des problèmes, mais c'est à cause de la COVID. Je me disais qu'il y avait des problèmes avant. Je pense que c'est la même chose. L'État est en faillite. Mais non, c'est à cause... Sans régler les problèmes. Sans régler les problèmes, mais c'est à cause de la guerre. Mais c'est toujours de même, en fait. Il y a toujours un bouc émissaire, tout le temps. C'est ça. Mettons, aux États-Unis, dans les années 60-70, il est communiste. Oui, c'est ça. À la faute des communistes. En tout cas, le gros bouc émissaire dans ce livre-là, c'est vraiment la guerre et ces choses-là. C'est vraiment une idée intéressante parce que c'est vrai que dans pas mal de toutes, il y a tout le temps un bouc émissaire à quelque part, dans les grandes affaires politiques. On va reparler un peu plus tard. Ah oui, bien là, il aurait fallu qu'on explique ça un petit peu avant, mais le livre essaye de créer... Le concept, c'était de faire qu'est-ce que serait devenu le monde si les nazis ou les communistes avaient gagné à la Seconde Guerre mondiale. Donc là, mettons, dans le nazisme, les boucs émissaires, c'était les Juifs, par exemple. Mais déjà, c'est fallacieux parce que tu les accuses, mais sans régler les problèmes, puis ça fait juste de la discrimination envers des groupes qui n'ont même pas vraiment rapport avec le problème, tu sais. Et je me rappelle pas, il me semble que dans 1984, il n'y a pas de... C'est le parti au pouvoir, je pense que c'est l'ANSOC ou quelque chose comme ça. Mais je pense que ce qu'il voulait faire, c'est d'écrire ce que pouvait être une société totalitaire, mais sans mentionner les communistes ou les nazis, c'est ça. Ça, on va revenir un peu après. Mais c'est inspiré, mais c'est jamais dit, puis c'est jamais... Mais c'est comme vraiment inspiré des pires affaires qui se sont passées. Ça se passe dans notre monde, mais il n'y a pas de référence... Non, aucune référence. ...à un pays où il n'est... Mais tu sais, il y a Londres, on sait que c'est la ville de Londres. Oui, oui, mais ça, c'est comme... C'est comme... On dirait que c'est comme Londres, mais on... C'est comme si Londres n'avait pas le même sens que nous, on a... Tu sais, Londres, qui est la capitale de l'Angleterre. Eux autres, c'est comme Londres, on sait comme pas trop pourquoi, mais on sait que ça s'appelle de même. C'est parce que, ben là, on va revenir plus tard un peu de l'histoire, là, parce que c'est un gros, gros thème. Winston travaille au ministère de la vérité. Il faut savoir qu'il y a quatre grands ministères dans le monde... Ben, dans sa société, là. C'est le ministère de la vérité, qui est le ministère de la propagande. Le ministère de l'abondance, qui est le ministère des ressources... ...de l'approvisionnement, je pense. Oui, de l'approvisionnement, mais c'est parce que, comme on l'a dit plus tôt, plus tôt, je veux dire, il y a vraiment des problèmes... Ou le ministère du non-approvisionnement, parce qu'il n'y a jamais rien. C'est ça, mais c'est comme si c'est tout le nom inversé des choses, tu sais. Ça fait que c'est aussi un gros concept du livre. Le ministère de l'amour, qui est le ministère... Je pense que c'est de la surveillance et de la police. Surveillance, répression, police, tout ça. Ah, puis c'est très, très, très autoritaire, là, fait que c'est tout sauf de l'amour. Puis le ministère de la paix, qui est le ministère de la guerre, puis ils sont constamment en guerre. Comme on l'a dit, il y a un climat de guerre qui est omniprésent dans ce monde-là. Selon la description de Winston, des fois, ils sont en guerre avec un des pays. L'autre jour d'après, ils sont en guerre avec l'autre pays sans raison. Puis là, lui, son travail au ministère de la vérité, c'est qu'il doit prendre des documents historiques puis changer les termes pour que ça coïncide avec ce que le gouvernement vient de déclarer. Fait qu'amettons qu'il y a une autre guerre, lui, eux autres, ils ont comme un rush de travail au ministère pour changer tous les termes. Fait que dans le fond, lui, son rôle, c'est comme de supprimer l'histoire. Il y a le liquid paper puis il enlève les... Littéralement, c'est littéralement ça. Mais tu sais, je pense qu'ils prennent les yeux journaux puis comme ils changent les termes ou quelque chose comme ça. Eux autres, c'est ce qu'ils font. Bien, je pense que tous les autres livres qui existent déjà, qui ne servent pas à l'information normale, ils n'existent même pas. Imagine-tu la cause de travail, l'énormité de travail que tu as à faire à chaque fois que... Oui, oui, puis ils font ça constamment tous les jours, eux autres. Puis à un moment donné, au cours du livre, ils changent d'adversaire militaire. Fait que là, on voit genre qu'il dit qu'il n'a pas dormi depuis une semaine, genre. Fait qu'il parle de ça à un moment donné que c'est juste comme une quantité de travail absurde. Aussi, il y a une affaire importante qu'on a oublié de préciser. Winston, au début du livre, rentre chez lui puis à part de décrire que l'endroit est décrépé puis épouvantable puis que ça sent le vieux chou bouillis. Il arrive dans sa maison puis il y a comme une... Il y a un téléécran. Un téléécran, c'est comme si tous les écrans dans votre maison, votre télé, votre téléphone, votre ordinateur, il y a comme un système de surveillance intégré dedans qui vous surveille constamment, qui entend tous les bruits qui se passent puis qui voient tout ce qui se passe. En fait, c'est une télé avec une webcam puis un micro. Oui. C'est sûr qu'on parlait rétro-futurisme. Je veux dire, aujourd'hui, c'est rendu presque banal d'avoir une caméra puis un écran dans une maison. Les télés connectées, ils ont des micros à star, tout ça. Disons que c'est une version moins high-tech d'un portable avec une caméra puis un micro. Mais sauf que techniquement, c'est illégal de l'utiliser mais là, c'est comme si le gouvernement avait directement accès et était constamment vraiment en train de vous enregistrer puis de savoir ce que vous faites puis de le noter. Là, ça doit être le ministère de l'Amour qui gère ça. Dans ce monde-là, ils sont en train de noter ce que vous faites puis tout ce que vous faites d'illégal, ils le notent puis ils font un dossier contre vous. Puis là, dans ce monde-là, il y a comme un croque-mitaine en guillemets. Tu as la manteau-polis. La manteau-polis, si vous faites un crime contre l'État, elle débarque chez vous puis tout le monde dit au cours du livre, mettons, lui a été chanceux parce qu'il a réussi à se suicider avant que la manteau-polis vienne le chercher. Tout le monde a ultra peur d'eux-autres apparemment. Ils sont vraiment violents puis ils vous amènent dans les sous-sols du ministère de l'Amour puis là, apparemment, c'est la pire affaire. Il n'y a personne qui en revient. C'est une menace qui est constante. Puis là, on pourrait dire qu'il faut que tu fasses un crime pour que tu arrives dans cette situation-là. Sauf qu'avoir un journal intime, c'est un crime capital dans cet état-là. C'est n'importe quelle forme d'individualité. Tout ce qui échappe au parti ou à la notion de totalitarisme, vraiment tout ce qui n'arrive pas à avoir un contrôle gouvernemental est proscrit ou interdit. Fait que là, le livre commence en nous expliquant toutes ces affaires-là puis là, vous êtes, oh mon Dieu, ça ne doit pas être très le fun. Puis là, le personnage de Winston, lui, lui, il est spécial parce que c'est un des seuls qui s'en rend compte. Mais là, évidemment, il ne fait pas un seul clignement d'œil de travers pour ne pas que personne le soupçonne de ça. Mais tu sais, c'est quelqu'un de, il est décrit comme quelqu'un dépressif qui déteste tout ce qui se passe puis qui n'est pas d'accord. Il comprend ce qui se passe fait qu'il ne vit pas dans l'espèce d'ignorance. Tu sais, il y a un slogan, un proverbe qui dit, je ne me souviens plus du terme, mais c'est les imbéciles sont heureux parce qu'ils ne connaissent pas les problèmes. Je dirais que lui, il est au courant des problèmes fait qu'il n'arrive pas à juste vivre une vie disons insouciante. Oui. Dans le fond, le but, c'est de, je pense qu'il décrive le but de l'État comme étant de garder la majorité du monde dans cet état-là. C'est comme une espèce d'endormissement de la conscience. Il y a beaucoup de ce terme-là qui est utilisé une fois un peu plus tard dans le livre. Je vais y venir. Je pense que, je pense qu'on a fait le tour pour le contexte général. C'est le début. Je pense qu'on pourrait entrer un peu plus en détail dans les grands thèmes, pas les thèmes, mais les grands sujets, les grands idées, les concepts, les concepts et comment on pourrait les appliquer au monde dans lequel on vit actuellement. Mais juste avant ça, on va faire une petite pause. Donc, nous sommes de retour et je pense que là, on saute dans la partie un peu plus théorique avec les grands thèmes du livre. Oui. Alors, dans le livre, Winston a un collègue, je ne me souviens plus de son nom, mais lui, dans le fond, il travaille à la création et au peaufinement de la neuve langue en français. J'imagine que toutes ces thèmes-là dans la... Dans le roman, je pense que c'est une neuve langue aussi. Je pense que ça n'a pas... En tout cas, puis dans le fond, ça, c'est... Bien là, il travaillait sur la 13e édition puis dans le fond, c'est... Le petit Robert de la neuve langue. Oui, c'est ça. C'est une affaire de même. Mais dans le fond, lui et ses collègues, leur travail, c'est de créer une langue avec le moins de nuances dans les mots possibles. Mettons quelque chose de beau ou mettons quelque chose de laid. Ce n'est pas quelque chose de laid, c'est quelque chose de imbeau. Puis quelque chose de magnifique, ça n'existe pas parce qu'on peut utiliser le mot beau à la place. Dans le fond, le concept de tout ça, c'est qu'on veut arriver à une langue qui a tellement plus de nuances et qui est tellement simple qu'on ne peut plus former des mots complexes comme, mettons, révolution ou remise en question de l'État. Parce que tout ça, c'est des termes compliqués qui ont besoin de nuances. Le but, c'est de rendre la population tellement sans langage. C'est un contrôle du langage qui fait un contrôle de l'esprit. Si tu ne peux plus penser ou, mettons, tu penses quelque chose. Des fois, on se dit, il me semble que j'ai quatre choses sur le bout de la langue. Il y a un écrivain ou un penseur qui met une formule. C'est ça que je voulais dire. Ça, ça n'existe plus. Mettons, tu te dis, il me semble que les choses ne sont pas comme elles devraient. Le gouvernement ne fait pas bien sa job, mais si tu n'arrives pas à dire, à le formuler, quand tu vas vouloir expliquer ton ressenti aux autres, ils vont te prendre pour un fou parce que tu n'arrives pas à dire ce que tu veux. Oui, c'est ça. Tu inventes des affaires qui n'existent pas. Je pense qu'il y avait le principe de la canne-langue où, mettons, tu traites quelqu'un d'incompétent, mais si tu traites quelqu'un du parti d'incompétent, c'est comme si tu lui faisais un compliment. Donc, tu ne peux même plus contester le régime parce que quand tu veux le contester, c'est comme si tu le glorifiais. C'est des souvenirs qui me reviennent d'ici et là. Je pense que c'est ça, c'est comme si tu traites un membre du parti d'incompétent, mais vu que c'est un membre du parti, ça devient un compliment. Je pense aussi que tu vas avoir une visite de la manteau poli. Oui, oui, ça c'est ça. Mais tu ne peux même plus attaquer avec des mots les gens du parti parce que les mots avec lesquels tu veux les attaquer deviennent des compliments. C'est vrai que, c'est vrai, que ça donne un résultat cauchemardiste, tu ne peux plus avoir... Dans le fond, ils soulignent l'importance des nuances dans la langue pour avoir des idées et pour s'exprimer. Il y a beaucoup de... Un mot de travers, mettons, dans un discours politique, des fois, il y a des gens qui vont passer quatre heures sur un mot parce que la nuance peut toujours faire un changement exceptionnel. dans le milieu souverainiste ou nationaliste, des fois, les termes, il y a autonomiste, souverainiste... Oui, oui, tu en as plein. Mais des fois, tu peux utiliser un terme qui ne veut pas nécessairement signifier ce que tu veux, mais la nuance est tellement importante dans le combat politique ou dans la vie en général que les mots sont des armes, en fait. Oui. En plus, à la base, le livre est en anglais qui est déjà une langue beaucoup moins complexe que le français, mais même à ça, juste pour ça, ça fait une différence vraiment très grande. En plus, nous, les francophones qui ont une langue beaucoup plus colorée, en plus, si on perdait tout ça, ça ne ferait tellement plus aucun sens. C'est vraiment une idée... Je pense que cette idée-là d'effacer la langue pour effacer les idées n'existait pas avant ce livre-là. Je trouve que c'est vraiment une très, très bonne idée que l'auteur a eue ici. Mais ce n'est pas la seule qu'il y a eu. Il y a aussi la double pensée. La double pensée, c'est un concept qui est exprimé par une formule qui est assez connue. C'est 2 plus 2 égale 5. Là, évidemment, 2 plus 2 ne fait pas 5. Mais si le parti a dit que 2 plus 2 est égal à 5, c'est que 2 plus 2 est égal à 5. Peu importe ce qu'on veut, c'est ça la double pensée, c'est d'accepter que des choses se contredisent, mais ce n'est pas grave parce que c'est le parti qui le dit et c'est pour la patrie. Ça fait que c'est correct. Puis ça, je pense que, selon une analyse que j'ai vue, il aurait fait ça parce qu'à un moment donné, l'URSS aurait fait un vote majoritaire contre quelque chose qui est un fait biologique. Je ne me souviens plus exactement c'était quoi. Mais les communistes, des fois, même en science, ils faisaient des... Ils disaient, oui, mais l'idéologie communiste a raison par rapport aux faits. les faits ne sont plus ce à quoi on se réfère. Ce à quoi on se réfère, c'est l'idéologie ou ce qu'on veut qui se passe. C'est un monde dans lequel la vérité ne fait plus vraiment de sens et n'est plus importante. Dans le fond, la vérité, ce n'est plus important. C'est ce que le parti dit qui est important. Oui, c'est ça. Sauf que ça ne fait aucun sens. Tu te bats contre la réalité matérielle, physique, puis tu dis non, l'idéologie prend le dessus puis la réalité, on s'en fout en fait. C'est une idée qui est absurde. Mettons, je verse mon verre d'eau, je dis OK, l'eau a coulé, le gouvernement dit non, l'eau n'a pas coulé. OK, mais je viens de la voir couler. Non, elle n'a pas coulé. Ton verre est encore plein, bois une gorgée de ton eau, mais il n'y en a plus. C'est ça. Tu fais semblable, c'est comme bon. Fait que là, on a l'air de deux fous qui disons des affaires absurdes, mais imaginez vivre de même. Puis là, on peut penser pour ces deux premiers principes-là que c'est une oeuvre de fiction, ça n'arrivera pas, mais ce n'est pas... On serait surpris. Dans la vie actuelle, la neuve langue, moi je trouve ça très actuel parce que souvent, il y a des gens dans les journaux, dans les éditoriaux qui sortent contre une nouvelle neuve langue et on voit apparaître des termes en politique surtout parce qu'on est dans le domaine politique. Des fois, il y a les mots-valises pour insulter. Les termes qu'on sort souvent, c'est intolérant, raciste, xénophobe ou sinon, tu es un communiste. En politique, des fois, tu as la neuve langue, tu perds la nuance et tu fais juste sortir tes mots-valises, les mots-étiquettes que tu vas coller sur ton adversaire. Oui, peu importe la gravité de l'action, c'est tout le temps associé à, mettons, on voit ça aussi, mettons, un peu avec Internet. Mettons, tu dis quelque chose d'un peu à gauche, tu es un communiste, tu dis quelque chose d'un peu à droite, tu es un nazi. Sauf que là, celui qui va aller brûler un affaire d'avortement, celui qui va juste dire un commentaire sur Twitter, les deux vont être traités avec le même mot. Sauf que... C'est crime pensé. Dans le livre, c'est crime pensé. Si tu penses moindrement en dehors de l'idéologie, non, tu es un criminel, tu fais une mauvaise affaire. Si tu brûles leur parlement ou si tu fais juste penser quelque chose, c'est la même gravité de l'action. Mais c'est parce que, tu sais, ce n'est pas la même chose. Mettons, la personne, ça ne fait comme plus de sens parce que ce n'est pas la même chose du tout. Puis là, c'est comme si ça l'était parce que le mot n'est pas assez nuancé. Ça fait que ça, c'est quelque chose qu'on doit faire attention puis qui réapparaît avec ce qu'on voit, mettons, sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. la contradiction nuancée n'est plus possible. C'est que, on le voit, la polarisation en politique, on la voit aujourd'hui aussi, c'est qu'il n'y a plus de nuance de parti. C'est vraiment des pour, des contre. Ça se voit aussi dans les universités, dans les médias, un peu partout en fait. Tu as tout le temps les gens qui sont pour, contre. Puis des fois, quand tu essaies d'être au milieu, tu te fais traiter de traiter par les deux camps. Parce que tu essaies de dire, bon, on peut te faire des nuances. Non, non, tu es soit avec nous ou contre nous. Puis ça, ça aide, je pense qu'on est d'accord que ça n'aide pas du tout à faire avancer aucun débat. Tu sais, tu n'es pas au compte qu'on peut juste s'asseoir et réfléchir. Tu sais, mettons, l'exemple qu'on parlait tantôt à l'université d'Evergreen. Mettons, dans cette université-là, il y a eu beaucoup de problèmes de radicalisation de gauche. Puis mettons, on voyait des vidéos dans lesquelles, mettons, tu as un professeur qui, on lui dit, monsieur, vous êtes raciste. Puis le professeur disait, non, non, attendez, je ne pense pas que j'ai fait quelque chose de raciste. OK, non, il vient de dire qu'il n'était pas, donc il l'est. Tu t'unis. Puis ça, tout le monde a unis. Boulez des Tintin ou des Astérix. Voilà. Des affaires assez... Ça, ça se rapporte plus au prochain point, je pense, que je voulais parler, qui est la censure qui est omniprésente dans ce livre-là. Je veux dire, juste Winston, le personnage principal, travaille à censurer toutes ces choses-là, mais il n'y a plus d'histoire qui existe. Il n'y a plus de... Puis comme tu as dit, les Astérix qu'on a vus, mais tu sais, mettons, quand ils sont allés péter les statues, c'est tout ça, tu essaies, puis tu essaies de, mettons, la petite vie qui dise, ça représente des affaires d'époque, on dit. Une espèce de... Dans le livre, l'histoire est juste carrément interdite. Avant la partie, il n'y avait rien. Mais je dirais, même aujourd'hui, on trace des gros parallèles, mais on n'est pas en train de dire que la société c'est 1984. Non. Je pense que... Dans une oeuvre dystopique, il faut toujours essayer de tirer des parallèles, puis je pense que c'est ça que l'auteur nous invite à faire. Mettons, aujourd'hui, l'histoire, souvent, on va se dire, oui, mais ce n'est pas grave, c'est avant. Ce qui est important, c'est aujourd'hui, mais... Non, il ne faut pas faire les mêmes erreurs. Si on n'arrive pas à comprendre ce qui a été fait avant, on ne peut pas dire, bon, la revendication est légitime, ça, c'est légitime. Il faut vraiment comprendre un peu l'histoire pour être capable d'avoir une société fonctionnelle. Oui, parce que... C'est pour ça que l'auteur a décidé de faire une société imaginaire qui n'existe pas. Parce que s'il avait pris les nazis ou les communistes, on serait rentrés là avec une idée préconçue de ce qui s'est passé. OK, bien là, c'est le même, ça s'est produit, non, non, c'est fini. Là, moi, je pense que c'est une idée géniale d'avoir fait une dystopie avec ça, parce que là, ça fait que ça fait un exemple intemporel auquel tout le monde peut s'identifier sans avoir d'idées préconçues. Là, évidemment, quand je l'ai lu, je le savais, mais ça ne m'a quand même pas empêché. Oui, tu donnes ça à quelqu'un et tu n'y donnes pas de contexte. Il ne peut pas... Il y a Londres, mais tu comprends. Oui, mais c'est ça. Il n'y a plus de référence historique. Il n'y a aucune référence historique, en fait, dans le livre. C'est fait par exprès parce que ça n'existe juste plus. En fait, il y en a quelques-unes dans le livre de Goldstein qui, dans le fond, c'est parce que le personnage, à un moment donné, il y a comme une résistance qui existerait. Il réussit à avoir un livre qui explique dans le fond et qui explique aussi au lecteur ce qui se passe dans le monde et on apprend qu'il y a trois grandes nations qui se font constamment à la guerre et que c'est comme une espèce d'équilibre. Mais l'important, c'est... Mais le livre de Goldstein, quand le... Comment ça s'appelle? Winston, c'est une personne qui inscrit. Quand il le lit, moi, je me rappelle, il dit « J'apprends rien. » C'est que tout ce que je lis dans le livre du meneur de la résistance, on va dire, je le sais. Puis ça le laisse sur sa fin, je pense. Il dit « Oui, mais je n'arrive pas à trouver comme une façon de formuler mon désaccord ou une façon de changer les choses. » Oui, mais ça, c'est normal parce que dans le fond, ce qu'on apprend... Bien là, je pense que c'est là qu'on devrait mettre notre... Ah oui, on va mettre une alerte divulgâcheur. Oui. Mais tu sais, 1984, je pense que c'est tellement connu, tellement général que si vous ne connaissez pas les punchs, bon, on ne veut pas vous les gâcher, mais là, divulgâcheur, on va rentrer vraiment dans les punchs de l'histoire. Dans le fond, pendant pas mal tout le livre, il y a une idée, pas une idée, mais une rumeur qu'il y aurait une résistance qui existerait puis Winston avec son amie Julia font tout pour essayer de rentrer dedans. Puis à un moment donné, ils réussissent grâce à une espèce de fonctionnaire au-dessus d'eux qui s'appelle O'Brien. Puis là, il réussit à avoir le livre, il lit tout ce qu'il y a dedans. Puis moi, je l'ai trouvé super intéressant. Puis après ça, ce qu'on apprend à la fin, c'est qu'O'Brien, c'est un membre du parti puis que la résistance est une chimère du parti pour essayer de trouver les gens qui voudraient être contre l'État. Fait que même la grande résistance, c'est le parti qui tient les ficelles. Fait qu'il n'y a plus aucun... C'est très intelligent parce que c'est comme tu mènes... Comment tu m'appelles ça? Tu sais, les lampes qui attirent les insectes. Tu fais une fausse résistance, tout le monde qui pourrait te contester y vont, puis là, les attardent. Fait que c'est pire que de dire que le seul espoir n'existe pas. C'est que le seul espoir, c'est justement ce que tu essaies de t'enfuir. Oui, c'est ça. Puis ça, cette affaire-là, ça nous fait réaliser une chose. C'est que, dans le fond, Winston, lui, c'est un idéaliste. Il voudrait que l'État n'existe plus puis que ça soit comme ça. Puis le M. Julia, la fille avec qui il est, puis qui pense comme lui, bien, elle, elle est plus relativiste. Ça ne lui dérange pas de vivre dans cette société-là tant qu'elle arrive à trouver une manière de crosser tout le monde. Elle fait semblant, mais elle arrive à se trouver. Je pense qu'elle a un coin dans une forêt ou genre une plairière où, tu sais, elle a ses affaires puis elle y va comme une ou deux fois par semaine puis elle relaxe pendant comme une demi, bien, genre une heure ou deux heures. Puis après ça, elle retourne puis elle fait semblant. Elle, dans le fond, elle se dit, tu sais, Winston, il ne veut rien savoir, mais tu sais, tu peux te dire que si tu es relativiste puis que tu es capable de vivre là-dedans, de faire semblant que tu es un citoyen modèle pour après ça vivre comme tu l'entends, ça peut passer. Sauf que cette affaire-là nous montre que non parce qu'en plus, on apprend que le parti savait depuis le début qu'il se faisait ça en cachette mais que ça leur tentait juste pas d'agir parce que c'était pas assez grave. Fait que dans le fond, il n'y a vraiment plus aucun espoir à ce moment-là. C'est là que le dernier moment d'espoir est terminé puis là, il y a tellement des caméras partout, tu ne peux rien faire. C'est une boucle infernale. Même les hauts placés du parti sont surveillés. Tu sais, le gars O'Brien qui est une espèce de, pas un cadre mais quelqu'un d'importeur, lui aussi il est surveillé puis lui aussi il y a de la pression. Fait que tu sais, c'est comme un système malsain où en fait, tu n'as pas de dirigeant ou d'espace caché. C'est que tout le monde est en surveillance sur tout le monde. C'est un système clos fermé qui ne peut jamais exploser. C'est sous-entendu que Big Brother qui est un peu la mascotte du parti comme étant, c'est comme supposé être le dirigeant mais il n'existe pas Big Brother, c'est inventé par le parti pour faire une espèce de figure autoritaire. D'ailleurs, le fait qu'il s'appelle Grand Frère, c'est un peu comme le camarade Staline. Le petit père des peuples. Oui, ça fait un peu, on essaye de rendre ça comme familial, faussement. Il n'existe pas. Dans le fond, ça ne vient pas d'un esprit fou cette société-là mais ça vient du peuple lui-même puis du parti qui essaye d'avoir du pouvoir juste pour avoir du pouvoir. C'est ça qu'on apprend aussi à la fin, c'est que là, c'est parce que Winston finit par se faire arrêter, puis Julia aussi, puis amené dans le ministère de l'amour. Dans le fond, c'est un bout où c'est assez dispersé. Des fois, on ne sait pas s'il est plusieurs mois après ou plusieurs semaines ou plusieurs années après chaque scène. il perd le fil aussi dans une pièce de torture où tu as juste un spot et tu ne sais pas combien de temps passe. C'est un moment très fort qui est très violent aussi. Il se fait battre. C'est terrible ce qu'il nous décrit là. Dans le fond, à la fin, il est dans la salle 101 qui est comme au début, il arrive et apparemment la salle 101, c'est la grosse affaire. Ça fait bien peur. Personne n'en revient. Puis à un moment donné, il est amené là. Puis dans le fond, il se fait comme électrocuté. Il y a des affaires qui n'ont pas de bon sens. La grosse torture bien sale. Puis là, vers la fin, il y a un dialogue avec O'Brien qui je pense c'est le moment le plus fort du livre. Plus narrativement que dans les messages parce que le reste c'est quand même très fort avec le neuf langues double pensées puis le fait qu'il n'y ait plus de liberté. Je pense que c'est là que tu comprends l'essence du roman. Oui. Puis il lui demande, dans le fond, il explique que c'est comme ça puis que c'était fait avoir depuis le début. Mais il lui explique aussi parce que là, Winston, dans son dessous, espèce d'élan des espoirs, il lui demande mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Puis il dit parce que c'est de même puis nous on est là parce qu'on veut du pouvoir puis on veut trouver une manière de le garder éternellement. Dans le fond, ce que ça nous indique c'est que n'importe quel État qui... n'importe quel gouvernement ou parti dans le fond qui est là juste pour le pouvoir puis que le pouvoir c'est comme... Le pouvoir c'est une fin en lui-même. C'est ça. C'est une fin en soi puis tous les moyens sont justifiés pour l'avoir. bien ça donne ça. Ça peut rappeler beaucoup, beaucoup d'affaires en politique, de faire de la politique juste pour être élu. Oui, c'est les... Jean Charest! Bien... Mais en fait, ce qu'on comprend aussi dans le roman c'est que l'ANSA qui est le parti en lui-même n'a pas vraiment d'idéologie. Non. Parce que ce qu'on comprend c'est que c'est pas genre c'est pas un parti qui dit ah bien tel groupe de la population est méchant ou on est à gauche ou on est à droite. C'est pas genre l'écologie ou il faut aller sur Mars ou tu sais, il n'y a pas de religion. C'est vraiment juste... C'est du patriotisme un peu mais tu sais, même pas tant que ça parce qu'il n'y a pas de nation. C'est vraiment juste il faut faire ce que le parti dit puis le parti a raison mais il n'y a pas de nation, c'est historique. Il n'y a pas de nation, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de truc... C'est vraiment juste le pouvoir pour le pouvoir. Mais sans volonté derrière parce que de ce que je me souviens du livre, c'est qu'ils ne veulent même pas gagner la guerre. Non, non, ils s'en foutent. La guerre... La guerre avec les... Parce que les trois pays, c'est ces trois dictatures qui se maintiennent en place par une guerre éternelle avec laquelle ils peuvent mobiliser la population. Parce que je me rappelle, puis c'est un peu une critique du capitalisme, c'est la destruction de valeurs. C'est que, tu sais, dans une société, quand tu produis trop, il y a un effondrement économique parce qu'il y a trop de bébelles. Mais avec la guerre, c'est fantastique parce que tu détruis la valeur. Tu produis, tu détruis. Tu produis, tu détruis. Puis vu qu'il y a toujours de la destruction, il y a toujours de la production, il n'y a pas de crise économique, tu es tout le temps en train de produire. Ça permet de garder l'État sous contrôle, stable, il n'y a aucun problème. C'est quelque chose que j'avais trouvé assez intéressant. C'est une très bonne idée. Parce que la seule chose qui pourrait mettre le parti à terre, tu te dis, c'est une crise économique, mais il n'y en aura pas. Parce que l'économie elle-même est maîtrisée. À la perfection, oui. Moi, bon, c'est écrit en 50. Moi, je me suis dit, à un moment donné, ils vont frapper une limite écologique. Ça, c'est... L'écologie est nullement abordée dans le roman. Non, c'était pas dans l'époque. C'est ça. Moi, c'est la seule chose que je me suis dit qui pourrait mettre ce système-là à terre. C'est vraiment genre un réchauffement climatique extrême. Mais la société ne pourra pas être mise à terre dans le système parce que c'est tellement cadenassé. Même s'il y avait des sécheresses ou des affaires comme ça, je suis sûr que le parti dirait, non, non, il y a toujours eu des sécheresses. Ça a toujours été... Tu ne peux pas y échapper. Même si tu avais plein de monde qui creverait, ils ont juste à contrôler et dire non, ça ne s'est jamais produit. Il n'y a jamais personne qui est mort là. Il y a quelqu'un qui est mort là. Il n'y a personne qui est mort là. Tu as dit si quelqu'un est mort là, demande-toi de la police. Il n'y a jamais eu de lac. Tu sais, où c'est sec, sec, sec. Il n'y avait jamais de forêt. Ça a toujours été le même. Là, on peut se demander une affaire. Parce que la guerre est arrivée en 1984 quelques décennies plus tôt. Je pense que Winston était très, très jeune quand ça s'est produit. À un moment donné, il décide d'aller en secret dans les quartiers des prolétaires parce que Winston est supposé dans la classe moyenne. Mettons O'Brien serait dans la haute société. Lui, c'est dans la classe moyenne et les prolétaires... Fonctionnaire de classe moyenne. Fonctionnaire de classe moyenne. Il est décrit comme ça. Donc là, il n'est même pas dans la classe la plus basse. La classe la plus basse, c'est les prolétaires. Puis pour vrai, je pense que les prolétaires, c'est les gens qui n'ont pas vraiment de... Les gens s'en foutent un peu d'eux. Ils ne sont pas très surveillés, eux autres. Ben, en fait, là, on rentre dans une théorie plus politique. Souvent, les révolutions, ils viennent des petites classes moyennes. Ceux qui ont un niveau d'éducation assez, mais ça vient rarement, ça vient vraiment du peuple... Ben, dans 1984... Ben, je ne sais pas si j'ai lu ça dans 1984 ou dans le manifeste du Parti communiste, mais ils décrivent que, tu sais, c'est la classe, la haute société qui est là. Puis qu'après ça, tu as la classe moyenne qui, avec l'aide, en ayant convaincre le peuple, réussit à la renverser pour instaurer une nouvelle haute société qui, elle-même, après ça, va finir amenée par faire n'importe quoi. C'est toujours du côté de qui la classe moyenne va se ranger. Puis c'est pour ça qu'on parle tout le temps de la classe moyenne. C'est que... Puis on parlait de dépolitisation, tout ça. Les prolétaires, dans 1984, eux, tu sais, il y a des pénuries, ils vivent pas très bien, mais je me souviens, il y a une madame qui chante une chanson créée par le Parti puis elle est en son linge puis elle est bien contente. Puis tu te dis, ouais, mais les prolétaires sont pas au courant des... Ils sont tellement pauvres, ils sont tellement dépourvus qu'ils sont même pas surveillés tant que ça. Ils font leurs affaires. Ce qui est important, c'est le contrôle de la classe moyenne puis de ceux qui pourraient prendre la place des élites. C'est pour ça que c'est ça. Je pense que ce qu'Oberion dit, c'est qu'il pourrait éviter justement que ça, ça arrive, il garde le contrôle. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est dans le livre, c'est ce qu'Oberion explique à Winston, c'est que pour jamais que la classe moyenne détronte la classe, la haute société avec la caste des prolétaires. Je pense que c'est pour ça qu'ils font ça. Genre, théoriquement, pour que c'est comme ça qu'ils gardent le pouvoir. Mais nous aussi, Winston est allé voir un monsieur qui était assez vieux pour avoir des souvenirs, un prolétaire qui était assez vieux pour avoir des souvenirs clairs puis il était tellement en dessous puis il l'a regardé, il ne comprenait rien puis il était vraiment épais. Il y a vraiment, je pense que le fait qu'il n'y ait plus d'histoire puis tout, dans le fond, ça démontre que ce monsieur-là fait partie du monde. Peut-être qu'il est au courant du monde qu'il avait avant mais c'est tellement déprimant à Star qu'il veut être sous tout le temps. Puis tu sais, je veux dire, au bout d'un moment quand ces générations-là vont décéder, les générations qui sont nées dans le parti puis dans la situation actuelle, ils n'ont jamais connu mieux donc ils ne peuvent pas se révolter. C'est ça l'affaire. Mettons les gens en Corée du Nord, on ne sait jamais à quel point ils sont au courant de ce qui se passe parce que les contacts avec l'extérieur sont très, très restreints. Tu te dis, oui, mais si la personne a toujours vécu là, nous on dit, c'est épouvantable, ça n'a pas d'allure, franchement, pourquoi est-ce que les Nord-Coréens ne font pas la révolution? Ils ne savent pas. Peut-être qu'ils ne savent pas. Je veux dire, des fois, la dictature est tellement forte que tu te dis, soit tu n'es pas au courant, soit tu fais comme Julia puis tu fais semblant puis finalement, tu ne t'arranges pas trop pire. Peut-être que, mettons, la classe moyenne nord-coréenne, elle doit être hyper contrôlée puis finalement, les classes populaires sont un peu prises au dépourvu puis ils ne sont pas capables. Je pense que c'est le roman qui fait comme une espèce de résumé de toutes les dictatures ensemble ou de tous les régimes totalitaires. Oui, puis les points communs qu'il faut éviter dans celle-là. Mais là, je pense qu'il n'y a jamais aucune dictature dans l'histoire de l'humanité qui a été pire que ça, mais c'est pour éviter que ça soit ne serait-ce qu'un peu comme ça. Puis il t'a dit tantôt, il y a une affaire que j'aimerais aborder. Tu sais, les gens, ils ne connaissent pas, il y a tellement de censures et tellement d'affaires qu'ils ne vont pas se révolter parce qu'ils ne le savent pas. Mais dans le fond, ce que ça nous indique, c'est que quand tu censures les gens pourraient utiliser pour se dire, OK, eux autres, ils font de même. Pourquoi nous, on ne fait pas de même? C'est bien mieux. Eux autres, ils sont bien plus heureux. Dans le fond, c'est ça le côté pervers de supprimer l'histoire. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant de se dire que dans notre société canadienne, il faut qu'on arrête de brûler des astérix puis des statues parce que ça ne fit pas avec telle idéologie. C'est parce que, tu sais, l'important, c'est qu'on les voit, ces affaires-là, puis qu'on comprenne que ce n'est pas correct. Fait que pas qu'on fasse comme s'il n'avait jamais existé parce qu'on ne va juste pas avancer. On va faire comme si juste ça n'existait pas puis on ne va rien apprendre. C'est comme la statue de McDonald's. Plutôt que de l'arracher, tu la laisses là, mais tu mets un panneau explicatif où tu dis, bon, elle est là. Moi, personnellement, je ne veux pas qu'elle soit là, mais vu que ça fait partie de l'histoire, de la culture commune, tu te dis, bon, je comprends ce qu'a pu représenter cette statue-là puis je pars de là pour me faire un raisonnement plus… Tu sais, je peux être contre, je peux être pour… Voilà, puis ça, ça fait déjà plus de sens. Ça fait des… Tu sais, que juste… Tu sais, mettons, même en tant que souverainiste, McDonald's, ce n'est pas quelqu'un qui a été bien fin avec les Canadiens français puis les Québécois, mais même moi, je n'irais pas arracher sa statue. Je me dis, bien, écoute, ça fait partie de l'histoire. Le personnage a existé. Il était important. C'est ça, il était important. Il a quand même fondé le pays à un moment donné. Ben oui, c'est ça. Puis je dis, bon, bien, mettons, si vraiment on n'aime pas la statue, moi, ce que je ferais, c'est que je ferais une contre-statue en face d'un de ses adversaires politiques. Ben oui. Puis là, tu lui dis, c'est comme… Ben oui, à la limite, ça, c'est que tu confrontes les idées. Eux autres, c'est qu'ils effacent l'idée. Non, c'est ça. Ben, il n'y a plus de possibilité de confrontation, d'idées ou d'échanges. Parce que, tu sais, une dictature, c'est souvent, il faut qu'il fasse attention à ce qui se passe à l'extérieur du pays parce que toujours, mettons, en URSS, des fois, tu avais de la musique occidentale qui rentrait des oeuvres. C'était jamais étanche au complet dans le roman. C'est totalement étanche. Puis même si tu sors d'Océania, la dictature principale dans le livre, les deux autres pays aussi, c'est la dictature. C'est la même chose. Au final, tu te dis, oui, mais le système, c'est une dictature globale parce que moi, ce n'est pas dit dans le roman, mais je suis sûr que les trois dirigeants des pays, en fait, se parlent entre eux. Oui, puis il faut un exprès de faire comme si c'était des ennemis pour justement maintenir mieux le statut de guerre. Au final, moi, je suis sûr que c'est arrangé avec le gars des vues et qu'il se parle en coulisses. Mais ça peut souvent être ça. On ne sait pas. C'est difficile de savoir aujourd'hui. Non, mais je parle dans le roman. Mais c'est ça. Est-ce que tu aurais une conclusion, un message final, comme une bouteille à la mer que tu lances aux gens à propos de 1984? Oui. Si jamais vous l'avez lu, que vous avez l'idée de lire, isoler ces choses-là et essayer de prendre conscience de l'importance de notre liberté. Sérieusement, parce que de notre liberté, de notre histoire, de notre culture. Si vous lisez, essayez de vous dire, imaginez si je vais là-dedans que j'avais pu, je ne sais pas, mettons que tu aimes ça, écouter La Petite Vie. La Petite Vie n'a jamais existé. Il n'y a rien de plus triste que ça parce que là, ça a moins rapport avec les thèmes du livre, mais on vit un peu aussi pour ces choses-là, notre culture, nos idées et tout. C'est peut-être un appel à ne pas encourager la cancel culture, même si, mettons, des fois, je vois des souverainistes, je vais prêcher contre ma paroisse, des souverainistes qui ont comme, ah, la maudite reine, il faudrait brûler toutes les effigies de la reine et la faire disparaître. Non, non, mais la reine est là. On peut changer de système politique, mais il ne faut pas rentrer dans une espèce de manie de, la reine, on la déteste, on va brûler tout ce qui, je veux dire, c'est de l'histoire, il faut respecter une institution qui, en Grande-Bretagne, la reine est hyper populaire, il ne faut pas faire comme nos adversaires et commencer à vouloir canceller le Canada et dire, ah, je veux faire disparaître le Canada de l'histoire du Québec, non, non, il faut apprendre à vivre un peu avec... Parce que c'est plus comme ça qu'on va devenir un pays qu'en faisant semblant qu'on va devenir un... C'est un livre qui est important, je pense, pour toutes ces raisons-là. C'est un livre, dans le fond, c'est pas une grosse affaire philosophique fondamentale sur c'est quoi le sens de la vie et tout, mais c'est juste nous dire comment est-ce qu'on peut faire pour juste pas en arriver là. Je pense que c'est un peu, en tant qu'une société moderne, c'est un peu la base, c'est un peu la base comment on fait pour pas juste arrêter d'être une société qui avance. à la fin complètement du livre, dans le fond, quand il se fait libérer du ministère, O'Brien disait à Winston « On va te tuer, mais pas maintenant, on va te tuer à partir du moment où tu vas aimer Big Brother. » Il lui dit ça. Je me souviens qu'il s'était tué, mais je me rappelle pas qu'il disait ça. Oui, il lui disait ça. Dans le fond, il est dans un pub plusieurs années après tout le reste du livre, puis là, il voit une affaire sur la télé, une victoire militaire. Une victoire militaire, c'est ça. Puis là, il se dit à ce moment-là, il décrit qu'il ressentit un sentiment de fierté, puis que là, dès qu'il a senti ça, il y a une balle qui a traversé la tête puis qu'il est mort comme ça. Moi, je pense que ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, il est mort au moment où il a aimé Big Brother. Je pense que ce que ça veut dire philosophiquement, c'est qu'à partir du moment où tu adhères à ça, que tu deviens inconscient puis que tu adhères à cette société-là, tu arrêtes d'être un humain, tu arrêtes de vivre en tant que tel. Tu es encore vivant, mais tu arrêtes d'être un individu libre. T'es toute une machine humaine, en fait. C'est ça, t'es une machine, t'es plus quelqu'un. Fait que dans le fond... C'est bon, j'avais pas... Moi, je trouve ça magnifique comme message. Non, mais ce message-là, parce que quand il est mort à la fin, j'étais comme, bon, ils l'ont éliminé parce qu'ils en savaient trop, mais j'avais pas compris le message philosophique. Je pense qu'on peut l'interpréter de même. Mais ça serait bon, ça serait hyper bon parce que c'est ça, une fois que tu te couches devant l'idéologie ou la dictature... Tu perds ton humanité parce que l'humanité, c'est la... Je dirais pas la contradiction, mais penser par soi-même, avoir une conscience. Puis quand tu la perds, en fait, t'es comme un animal qui fait ses affaires puis il n'y a pas de réflexion au supérieur. Fait que dans le fond, être un humain, c'est d'être libre puis d'avoir ses idées puis sa culture. Fait que dans le fond, notre message, ce serait continuons d'être des humains. Continons d'être des humains, de penser par nous-mêmes, de découvrir les cultures, de ce culture, motivés, de lire des livres, de faire du débat aussi. Le débat, c'est important. De ne pas laisser passer les gens qui veulent que ça n'existe plus ou qui veulent... C'est toutes ces affaires. Tu sais, qui veulent qu'on arrête de nuancer les mots, qui veulent qu'on fasse semblant que les contradictions, ce n'est pas des contradictions puis qui veulent censurer notre histoire. Voilà. Je pense que... Je pense que ça pourrait être une excellente... une excellente conclusion. Pensez par vous-même. Ne vous laissez pas dicter votre pensée. Puis voilà. J'espère que l'épisode va vous avoir plu. Quand même, on a fait un gros épisode cette fois-ci. Donc, merci beaucoup, Médéric, d'être venu nous parler. Ce fut un grand plaisir. Au plaisir de te revoir si jamais tu as un livre québécois ou français. Je pensais au Meilleur des mondes qui est lui aussi un livre britannique. Vous allez remettre en question mon appartenance à ma belle culture francophone. Je vais essayer de me forcer. Écoute, tant que le livre est intéressant, je veux dire, tu es toujours le bienvenu. Puis un message aussi aux militants, peu importe que ce soit de la littérature que si vous écrivez même, vous pouvez venir nous voir. Puis on est toujours ouverts aux bonnes discussions. Je pense qu'on a une très bonne discussion qui nous a fait réfléchir. Donc, merci beaucoup tout le monde. Puis à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada